C'est historique. Bonjour Fabrice Dalméda. Bonjour. Alors Fabrice, vous avez voulu rendre hommage ce matin à Strasbourg. Justement, vous avez choisi de revenir sur le centenaire du retour de cette ville à la France en 1918. Bah oui, comment mieux montrer l'incroyable capacité de Strasbourg à surmonter les drames qu'en revenant aux folles journées de novembre-décembre 1918. Avant même l'armistice du 11 novembre, le 7, la ville avait manifesté contre les autorités allemandes qui occupent l'Alsace. Depuis 1870, on veut du pain et on veut de la liberté. Et le 10 novembre, les soldats révoltés, de quels, de l'autre côté du pont, passent à Strasbourg. Avec les ouvriers, ils proclament une république des soviets et font hisser le drapeau rouge sur la cathédrale. Mais au même moment, dans une autre salle de l'hôtel de ville, un nouveau maire est élu, il s'appelle Jacques Perrotte, et avec son conseil municipal, il va devant la statue de Clébert, en plein centre de Strasbourg, proclamer la république. Et comment ça s'est achevé ? En fait, personne ne prend vraiment au sérieux ces institutions. On sait que les troupes françaises sont proches et dès le 20 novembre, on prépare une fête pour les accueillir. Le lendemain, les premiers soldats sont à l'entrée de la ville, mais ils attendent le général Gourault pour faire une entrée solennelle, sans combat. La liesse est folle. Le 22 novembre, pendant le défilé de la victoire, le soviet est dissous et clairement, les Strasbourgeois ont choisi la France. Le 9 décembre 1918, enfin, Clémenceau, le président du conseil, et Raymond Poincaré, le président de la république, sont accueillis en libérateurs. Désormais, il faut reconstruire le prestige de la ville. Et ça a marché ? Ben oui, parce que dès 1919, Strasbourg devient le symbole du redressement français. La ville va accueillir des intellectuels brillants, comme les historiens Marc Bloch, Lucien Fèvre, le sociologue Maurice Alpvax, le psychologue Charles Blondel. Tous ces jeunes intellectuels ont demandé à venir à Strasbourg. Ils sont fiers de travailler dans cette vieille cité historique, secouée par l'histoire, mais qui ne se résigne jamais.